Monsieur le représentant du chef de file de l'opposition, Monsieur le représentant de la mouvance présidentielle, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions internationales, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques, Monsieur le représentant de la CENI et Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, Chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs, Je voudrais commencer par me référer à notre loi fondamentale qui, en son article 58 alinéa 3, dispose que « Le Premier ministre est responsable de la promotion du dialogue social et veille à l'application des accords avec les partenaires sociaux et les partis politiques » C'est au regard de cette disposition de notre Constitution et aussi au courant du fait qu'il y avait un accord signé en août 2015 dont certaines dispositions souffraient d'une application insuffisante et aussi avec la bénédiction et le soutien total et entier du chef de l'État que j'ai appelé un certain nombre de ministres d'État et le ministre de l'Administration du territoire il y a quelques mois avec l'intention d'avoir la session de relance du dialogue avant le 30 juin 2016 Mais comme vous le savez, on n'a pu tenir cette réunion que le 14 juillet 2016 et c'est vrai qu'au début, il y avait beaucoup d'hésitation et comme vient de le dire d'ailleurs le porte-parole de la délégation de l'opposition la confiance n'était pas tout à fait au rendez-vous Vous avez tout à fait raison Mais le fait de se retrouver ici aujourd'hui nous montre ou nous donne la leçon que en dialoguant, on arrive à triompher de tous les obstacles on arrive à abattre toutes les barrières de la méfiance et il y avait dans la réunion que nous avons eue dans mon bureau avec le ministre d'État Sacco qui est présidé le cadre du dialogue avec le ministre Brima Kondé, le ministre d'État Kiridi et d'autres on a eu un débat, il y avait beaucoup d'hésitation si on lance, si les gens ne viennent pas, ce ne serait pas bien mais je pense que le premier ministre invite que tout le monde ne soit pas au rendez-vous le plus important, je pense, c'est que la Guinée on puisse s'asseoir et discuter des problèmes de la Guinée donc c'est ce que nous avons fait avec la bénédiction du chef de l'État pour pouvoir se retrouver et parler entre nous, parler des problèmes de notre pays donc je voudrais donc continuer en disant que effectivement, en application de cette disposition de la loi fondamentale donc qui donne cette prérogative au premier ministre avec donc le soutien du chef de l'État j'ai convié la classe politique à la relance du dialogue politique interguinéen le 14 juillet 2016 les consultations engagées m'ont amené à instruire au ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation de poursuivre les contacts préliminaires avec toutes les parties prenantes au terme de ces rencontres organisées en focus groupes par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation qui assure la tutelle administrative et institutionnelle des partis politiques notamment et de la société civile le cadre du dialogue politique a effectué ses travaux du 22 septembre au 10 octobre 2016 il me revient de féliciter la classe politique qui a effectivement répondu à l'appel du gouvernement et surtout pour la confiance placée en lui en choisissant à l'unanimité de confier la présidence du cadre du dialogue politique interguinéen au général Borema Kondé ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation Alors là aussi, la plupart des intervenants ont salué le travail effectué par le ministre de l'administration du territoire mais moi je dois dire qu'il faut aussi saluer la sagesse du chef de l'état parce qu'il l'a nommé comme ministre des partis politiques parce que c'est lui, c'est son travail normal le cadre du dialogue découle de la crise quand on met un cadre ad hoc en place c'est parce qu'on a une crise et que ce travail normal qui doit se faire par le ministère de l'administration du territoire ne peut pas se faire normalement au ministère de l'administration du territoire donc c'est un juste retour des choses que le ministre de l'administration du territoire réunisse les partis politiques et travaille avec eux donc je pense que tout le mérite et la reconnaissance qui vient de lui être témoignée ne sont qu'un juste retour des choses encore une fois ce choix est l'illustration de la maturité citoyenne des acteurs politiques le choix du général comme je viens de le dire et dans le même élan le gouvernement entend à son tour faire valoir ses prérogatives régaliennes et ses responsabilités pour la promotion de la paix et de la cohésion nationale mesdames et messieurs dans son adresse à la nation le 2 octobre 2016 à l'occasion du 58ème anniversaire de notre indépendance nationale monsieur le président de la république a lancé un appel pressant à la classe politique dans son ensemble sur un ton à la fois solennel et émouvant il a invité tous et chacun à un sursaut et à une volonté sincère de dépassement de part et d'autre en mettant en avant l'unité nationale à ce titre il a ajouté que notre classe politique forcerait l'admiration l'admiration pardon et le respect de notre peuple qui n'aspire qu'à l'instauration d'un climat politique et social apesé opice à son plein épanouissement et à sa marche vers le progrès cet appel historique a constitué la trempe de fond et la conclusion de cette adresse qui interpelle la conscience collective nationale aujourd'hui au regard des résultats obtenus obtenus au terme du dialogue je suis heureux de constater que le message de monsieur le président de la république a été entendu compris et accepté par la classe politique guinéenne pour le bonheur des populations encore une fois qui aspirent à la stabilité et à l'amélioration de leurs conditions de vie je me rejoue aussi du climat dans lequel s'est déroulé le dialogue avec la participation active de toutes les parties prenantes ponctuée si heureusement par des accords positifs qui ont permis d'aboutir à l'accord politique consensuel que nous allons que nous venons de signer d'ailleurs au cours de la présente cérémonie solennelle dorénavant je puis vous assurer au nom de monsieur le président de la république et du gouvernement que je veillerai personnellement en vertu de mes prérogatives constitutionnelles rappelées à l'entente de mon propos au respect scrupuleux des engagements convenus dans cet accord le gouvernement en particulier s'engage à assurer l'application des recommandations du présent accord du dialogue politique interguinéen en retour j'implique tous les segments de notre état de notre état de droit concernés par cet accord à en faire de même de leur côté pour que dans la synergie nous parvenions à rendre nos engagements crédibles aux yeux de nos populations qui sont les seuls bénéficiaires de ces acquis là dessus j'y veillerai en toute et pleine responsabilité mesdames et messieurs encore une fois la classe politique guinéenne a fait preuve de maturité et de patriotisme il ne pouvait en être autrement en raison du climat de décrispation instauré et salué par toutes les populations à la suite de la rencontre mémorable de monsieur le président de la république et de monsieur le chef de file de l'opposition le 1er septembre 2016 une autre date qui comptera dans les repères historiques de la marche de notre pays sur la voie de l'édification de la démocratie apaisée mesdames et messieurs j'adresse ma profonde gratitude et la reconnaissance renouvelée du peuple de Guinée à nos partenaires techniques et financiers de la communauté internationale tout ce qui nous accompagne dans la coopération bilatérale et multilatérale par leur constance et au nom de l'éthique de la coopération internationale aucun secteur névralgique de la vie sociopolitique et économique ne leur est étranger et ils apportent une contribution tout à fait appréciable leur attachement à aider notre pays dans le volet de la gouvernance politique s'exprime par la facilitation